le premier épisode a eu l'air de vous plaire et ben ça tombe bien puisque aujourd'hui on va continuer l'aventure salut c'est motorceb et donc dans cet épisode on va poursuivre le montage de la nissan gtr r34 de brian o'connor to fast to furious en partenariat toujours avec altaya et regardez j'ai reçu un gros colis et dans ce gros colis il ya les numéros 3 4 et 5 de cette collection et dans ces numéros on va construire cette fois ci enfin remonter pardon le capot et surtout ça ça va plaire à certains on va démarrer le bloc moteur on va bien entendu détaillé le contenu enfin voir un petit peu le contenu des fascicules qui sont également fournis dans cet envoi et bien entendu ensuite on procédera au montage au montage avec un petit time lapse comme la dernière fois avant de démarrer n'oubliez pas que vous avez la possibilité vous aussi de vous abonner à cette collection évidemment n'hésitez pas dans ce cas à utiliser le code que vous voyez juste en dessous donc vous avez le lien et le code motorceb donc n'hésitez pas à l'utiliser alors le partenariat n'est pas rémunéré je ne touche strictement rien de la part d'altaya c'est juste pour que altaya sache que vous venez de ma part et comme ça il continue à m'envoyer des trucs cool à vous présenter voilà c'est donc on va part on va passer pardon au détail des fascicules puis au montage des éléments qui nous ont été fournis dans cet envoi on se retrouve sur les tabis c'est parti ok donc voici les trois prochains fascicules donc on va commencer par le numéro 3 avec ici un petit accent sur l'habitacle de la skyline alors de la skyline r34 pour le coup de la gtr r34 c'est pas celle en l'occurrence de brian ici c'est l'original on va dire on continue bien entendu à parler du film ici une un article sur la préparation moteur faudra que je vise ça ça a l'air intéressant on continue l'histoire de nismo bien entendu avec le rallye d'australie 1958 l'historique de la gtr également avec c'est marrant parce que cette cette voiture je l'ai vu pas plus tard qu'hier dans une vidéo de gdb qui faisait donc un petit récap sur la carrière de keishi tsuchiya qui a piloté notamment cette voiture sur sur le fuji speedway donc keishi tsuchiya qui est l'un des inventeurs du drift et qui d'ailleurs fait une petite apparition sur sur fast and furious tokyo drift et d'ailleurs on apprend aussi dans cette vidéo que c'est lui qui a supervisé également toutes les cascades et qui a réalisé même de nombreuses cascades du film donc fast and furious tokyo drift voilà donc il a débuté cette carrière sa carrière notamment sur ce type de voiture et donc le capot ou ici on va donc devoir monter juste les les bus de la vitre ça va être assez rapide je pense voilà mais on verra ça juste après le numéro 4 avec le détail des compteurs pourquoi pas ah oui des compteurs analogiques mais en même temps à l'époque des compteurs numériques qu'on n'en voyait pas beaucoup et puis c'est vrai que c'était pas super fiable on nous parle au niveau du film de tèche parker donc qui est l'organisateur notamment des courses dans d'en face et dans tout fast and furious côté tuning on va nous parler du du wrapping du covering voilà on nous donne toutes les clés et toutes les étapes donc à noter voilà on voit ici le covering ça marche aussi pour la déco intérieure on continue avec le rallye d'australie 1958 pour l'histoire de nismo l'héritage sportif de nissan avec la première voiture de sport véritablement compétitif du japon ok c'est une fair lady intéressant la suite du capot et donc de la face avant avec notamment quelques grilles et ici la soupape de décharge on va retrouver le volant également et enfin le numéro 5 là voilà on parle quand même de quelque chose de vraiment intéressant pour le coup le moteur de la gta r34 rb 26 dvd l'arrivée de la gtr dans tout face to furious pourquoi cette voiture ici un article sur la conduite autonome pourquoi pas personnellement je trouve que ça gâche le plaisir on continue avec l'histoire de nismo avec le safari rallye safari d'afrique de l'est et on termine avec voilà le le montage des premiers éléments du bloc moteur qu'on va voir tout ça justement on va commencer le montage de tous ces éléments et ben c'est parti et puis on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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